Musique Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Complètement Conf, le feuilleton des conférences de presse des rugbymen de l'ASM. Des rugbymen clermontois qui jouent dimanche dans le Var face à Toulon. Un déplacement délicat et ce n'est pas Étienne Falgou qui dira le contraire. On sait plus ou moins où on met les pieds, ça va être un match dur, âpre. Donc il ne va pas falloir s'endormir les 20 premières minutes, c'est sûr. Et pour espérer contrer les Toulonnais, les Clermontois bien évidemment auront besoin de toute leur force. Mais Étienne, c'est quoi ce pansement à ton bras gauche ? Non, c'est rien ça. Ok, tout va bien alors. Et puis bon, les Toulonnais depuis le début de la saison, on le sait, ont tendance à rater leur première mi-temps. C'est plutôt encourageant pour l'ASM, non ? De là à parier qu'ils vont rater leur première mi-temps, j'en suis pas certain. J'attends de voir quand même. On fera un débrief à la mi-temps si vous voulez. Bon, ça marche pour le débrief et c'est vrai que l'ASM ne s'est pas souvent imposé dans le Var. L'ancien Toulonnais Julien Eritot qui porte aujourd'hui la tunique jaune et bleue en sait quelque chose. Je crois qu'on a toujours gagné contre Clermont et avec un score large. Donc c'était toujours des bons souvenirs. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas un score large ce week-end. Oui, prendre une doudoune ferait en effet mauvais effet. Allez, on se jette à l'eau. Julien, on peut dire que l'ASM n'a pas envie de rester en rade à Toulon ? Très bon jeu de moi, j'apprécie. Ok, c'était facile. Bon, on l'a compris, l'ASM Clermont va devoir livrer un gros combat ce week-end sur la pelouse de Mayol. Mais après le match, Etienne, cela n'empêchera pas d'aller boire des bières, non ? Jamais. Avec modération toujours. Complètement conf, épisode 3 c'est terminé. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada